salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel aujourd'hui on va faire pas mal de choses le tutoriel d'aujourd'hui va être de la cybersécurité linux attack windows avec sa version de cybersécurité là je parle de je vous parle de kali linux puis par auto s backbox et pas mal d'autres versions portos et backbox je les ai pas encore testé mais par contre kali oui en termes d'outils de cybersécurité chez linux et c'est du open source au niveau des licences que vous payez chez windows qui par exemple pour utiliser certains logiciels chez windows il faut payer une licence c'est un service aussi mais sur linux il ya la possibilité de faire les services similaires mais en plus compliqué c'est pourquoi que linux n'est pas encore ouvert au grand public en fait donc la plupart du temps lorsque vous allez acheter un ordinateur vous allez trouver souvent du windows ou mac os mac os qui est un système d'exploitation toujours à part lui c'est pareil comme windows c'est la licence mais linux oui il suffit que vous entendez le mot vous faites un toucher sur wikipédia ok bon là c'est autre chose vous allez voir de quoi il s'agit mais les autres systèmes d'exploitation aussi par exemple tels que foobie sd sur la chaîne le plus souvent vous allez trouver une dose linux dit du linux et tout ceci linux wikipédia vous saurez au moins c'est quoi lorsqu'on vous dit qu'on dit l'unix torval ok et vous avez plusieurs bonnes branches là dedans fondé au sur le noyau linux créé en 1990 par linux toval donc du coup ça c'est le minimum parce que le tutoriel là il va pas durer tout tout le temps ce système d'exploitation là développe des outils de cybersécurité tel qu'un map examen pour windows et par exemple la msf console vous donne la possibilité d'utiliser metasploit bon qui donne beaucoup de possibilités de attirer des informations sur votre système d'exploitation savoir si vous utilisez du windows ou autre et vous avez windows lui qui réplique avec tous ces systèmes à jour dernièrement windows 11 windows 10 windows 8.1 là il est avec ceux là dans ce tutoriel nous allons voir comment faire pas mal de choses donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît à tout de suite l'une des choses les plus importants que je vais montrer comment faire c'est comment cacher son système d'exploitation sur un réseau c'est à dire empêcher à ce qu'on détecte si vous utilisez du windows ou du mac os ou autre chose du windows ensuite dit linux en premier lieu on va déjà voir si notre os est caché ou pas avec la commande net config sur windows la machine cible va être un serveur à windows je vais vous montrer sur le schéma tout à l'heure puis scan avec le scanner de port nmap sur la machine windows en question pour détecter son os on va voir comment l'installer c'est juste un paquet vous pouvez la voir sur windows aussi mais la version windows est plutôt zen map je vous conseille de jeter un coup d'oeil sur l'acnil parce que vous savez que c'est un organisme qui régit tout ce qui est informatique ok donc s'il vous plaît c'est à savoir ce que vous allez faire avec les connaissances avec la police sur le web aussi vous l'avez il ya les htpd cela concerne l'europe alors que l'acnil c'est national vous pouvez voir une chose dans l'accueil sur mes wikipédia et vous avez les clous d'art des américains ok commission nationale de l'informatique et des libertés ça c'est l'acronyme par exemple le rgpd règlement général sur la protection des données et le cloud act c'est vite fait parce que c'est pas ce qu'on va faire là aujourd'hui clarifying loud over use of data act ou cloud act est une loi générale des états unis adopté en 2018 sur l'accès aux données des communications notamment opérés dans cloud on modifie principalement le store communication act de 1986 permettant aux instances de justice de contraindre les fournisseurs de services bon ok donc ça vous aurez compris contraindre les fournisseurs de services donc les failles va tout de suite vous donner vos coordonnées parce que c'est une instance supérieure c'est les américains donc ça ça concerne partout on ne voit pas trop en parler non je vous conseille de minimum de vous limiter à l'acnil si j'ouvre le schéma pour vous montrer en gros après on va y aller je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît c'est un petit réseau tout simple vous allez mieux comprendre je vous montrer le diagramme après on va déjà voir si le serveur est caché ou pas là vous avez le diagramme du réseau donc là c'est un serveur de biens lui headmap bon il est pas installé donc on va l'installer ok parce que je sais parce que j'ai fait un réinstall sur celle là je ne l'ai pas encore installé on va voir comment installer le headmap sur ce serveur linux et ça c'est le serveur cible et ça c'est la machine où je vais connecter un ssh pour pouvoir lancer un scan sur cette machine qui n'est pas protégée va dire à headmap tel os si vous utilisez du windows en terme d'os il faut savoir que le système d'exploitation par exemple on va prendre le cas de windows le jour d'aujourd'hui sont à windows 11 windows 10 windows 8.1 windows 8 sont des versions qui sont à jour maintenant windows 7, windows xp, windows 8 star en dessous là ne sont pas à jour donc en gros si la personne fait scan avec headmap qui est là ce que nous allons faire va savoir si cette machine utilisée du windows xp par exemple ou windows 7 chaque système d'exploitation contient des failles différentes sur les anciennes versions les failles sont beaucoup plus simples à détecter alors que sur les versions à jour c'est un peu plus compliqué c'est pour ça que un pirate pour introduire vos réseaux il faut qu'ils aient ces informations là au minimum pour qu'ils puissent y accéder soit un ssh ou un http ou plein d'autres services sur votre réseau mais si vous les bloquez et votre réseau sera protégé vos machines aussi qu'on va utiliser voyer chaque pour faire une capture pour avoir les informations sur ce qui se passe sur les réseaux ok donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait alors on va se placer sur cette machine là on est déjà en bureau à distance windows sur la machine cible du coup cette machine là on est connecté sur cette machine là qui a son adresse IP la pointe 3 je vais juste mettre le mot de passe pour on va changer la couleur comme d'habit pour notre cls on va voir déjà si ce serveur est masqué en faisant la commande de config il faut être un administrateur sur le vide de commande parce que vous voyez pour ceux qui ont du mal c'est le vide de commande que j'utilise là parce que tout était déjà installé donc vous faites le vide de commande de la barre de recherche vous cliquez vous lancez en tant qu'administrateur pour mettre les commandes qui je vais rentrer là et que ça puisse bien fonctionner là ça vous dit que la commande s'est terminée correctement si je fais encore netconfig serveur donc là on a un station de travail c'est des informations que netconfig nous a retourné donc netconfig je pense que ce serveur est caché maintenant on peut dire serveur en français par là c'est pas trop grave donc voici les informations sur la machine donc ça c'est normal ça c'est le local hausse qui le fait donc c'est la machine lui-même c'est normal s'il voit ces informations telles que qu'il le voit là mais quelqu'un doit voir ça si on fait attention on voit que c'est beau cacher à côté c'est oui donc moi c'est caché déjà c'est caché bon on va faire un test avec un map il est basqué on va le démasquer plus tôt vous en êtes config on va faire un système avec un map vous allez voir comment les mecs ils font pour voir les informations et lorsque la machine n'est pas aussi caché on va voir comment le masquer on va faire nous la commande s'est terminée correctement je rappelle netconfig serveur ouais et maintenant vous voyez que j'ai mon serveur qui n'est pas caché maintenant donc là si un map lui qui est sur le bien aussi je dois me connecter en ssh sur le début là vous avez vu les informations là je vais masquer le système d'exploitation là c'est ici le mec qui se met en ssh le nom d'utilisateur d'une session sur le serveur de bien qui lui a ssh installé donc on a la cip par là ou 0 cette machine est joignable ah le port a été modifié voilà donc du coup je vais passer directement par un autre shell et donc je vais passer en petit notre canal et j'ai petit quand même un client ssh et là je mets son adresse ip ce que c'est que j'ai modifié pour l'avoir donc ça c'est l'adresse ip je suis débutant mais j'ai le douter pour lorsque j'ai dit comme ça soit que j'ai sur la machine directement voilà au mot du fil pour je pense que j'ai mis ce pour là ok c'est bon c'est bon pour donc on va voir comment installer un map déjà un map c'est pas compliqué je vais augmenter la taille du texte j'ai un cheating apparence là c'est la customisation du boutique on va mettre ça à 24 vous allez voir mieux puis faire ok et apply la série sur le gâteau peut-être j'instille encore couleur le système couleur apply voici la série sur le gâteau donc là je préfère un client on est sur tu l'énix donc là on va aimer si je me connais qui est un peu route déjà parce qu'il faut être en route sur la machine pour que les choses puissent fonctionner là c'est bon je peux faire un autre client je peux faire essu donc là je me suis mis dans le tilt parce que je vais travailler dans le repère si je fais un map par là si j'essaie d'installer un trouvable ok puisque un map n'est pas encore installé sur celle là pour déjà installer un map sur un debian c'est pas trop compliqué pour installer un map sur les versions de cybersécurité un map est déjà pré installé avec plein d'autres outils mais sur un debian un map il faudra l'installer en faisant surtout dire get tout le monde installe un map comme ceci si peut-être et puis normalement on aurait pu mettre un map moins y mais comme c'est la première fois vous le faites donc du coup on va faire la manuelle donc souhaitez vous continuer ok donc ça c'est les informations de retour de la commande on va installer un map pour pouvoir scanner la machine cible pour voir lorsque la machine n'est pas cachée qu'est-ce que la personne peut en tirer comment les informations surtout votre ouest on va empêcher ça tout à l'heure on va passer au pare-feu de windows puis à la fin qu'on installera wireshark sur c'est débiant mais je pense qu'on va utiliser wireshark en graphique sur windows puisqu'il est déjà installé sur windows par là je tape wireshark ici et je peux bien le lancer et tant qu'administrateur parce que là c'est sur une machine code que je l'ai lancé cette machine là c'est ce qui est connecté n'est pas un administrateur j'ai obligé de le faire et tant qu'administrateur pour aller capturer pour en tirer des informations on peut voir c'est un truc sur le réseau on revient à la situation des maps là vous êtes sur le clavier donc on peut pas dire qu'on va cliquer avec la souris donc là vous devez faire oui pour continuer sinon il y a déjà après c'est la taille qu'il faut laisser donc là vous devez faire oui donc 25 25 euros des tailles 10 ou pour lui vous faites entrer les paquets s'installe tout ça qu'on a fait d'une de temps puis on va voir aussi on va plein de choses c'est pour ça que je suis invité aux abonnés s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait voilà un map est installé si je fais un client pour enlever tout ça parce que puis et puis je fais un appétit au titre appétit au titre tout simplement ok et puis je peux faire nous que tout c'est parfois que et 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 là ça prend du temps donc je peux mettre les grits par là c'est bon bon c'est bon ça va et je peux faire un clic pour nettoyer tout ça et si je fais un map un map là j'ai mais bon là tout à l'heure on n'avait pas d'informations donc on a il m'a bien j'ai vu des informations sur maintenant comme je vous ai dit il ya déjà un tutoriel sur un map bon là on va passer à ce qu'on a dit qu'on allait faire il y en a pour le sinon on va rester là donc la première chose on va faire un nmap tiré s minuscule v majuscule plus long adresse ip je vais faire là en gros sur le linux qui est là je vais installer un map donc je vais scanner cette machine voir voilà vous allez voir le résultat donc là on a dit que c'était un nmap espace moins s minuscule v majuscule plus l'adresse ip qui est la machine c'est comme ça pour scanner la récipient donc le réseau soit comme je l'ai dit moi c'est mon réseau local donc c'est un réseau de test je peux le faire donc je fais rentrer donc vous n'allez pas faire n'importe quoi ceci bon ok vous attendez un peu normalement donc là c'est pas caché vous voyez que partout c'est marqué c'est windows ok donc lui déjà il va chercher c'est un pirate qui fait ça il va pas se casser la tête il va chercher à exploiter les failles de windows donc il va pas aller sur du unix déjà elle a gagné du temps maintenant vous avez aussi l'adresse mac l'adresse mac de la carte puis la marque aussi de cette machine l'incurrence c'est des choses bon voilà il va dire que cette machine est sans protection cette machine là n'a pas de protection pas de protection on va venir mettre la protection de manière que lorsque la personne va faire la même commande vous avez les pour par exemple 349 tcp adp on peut dire que c'est du adp ok c'est ce qui fait passer ce service là le bureau à distance ok sur cette machine donc on va empêcher donc pour ceci je passe sur le serveur je fais un c'est l'est pour notre lien plus c'est pas caché net config espace serveur puis slash et l'est et l'est point yes on le cache la commande c'est amener correctement c'est comme cela vous voyez que c'est bon cachet oui mais là malgré ça s'il vous fait de la même chose il va en tirer les informations pourquoi il reste le parfum au moins mettre une règle sur le parfum en état disant tous les ports dcp idp de laisser passer des services en entrant sur le port exactement 65535 port sur l'adresse ip bon on va tous les fermer en entrant puis à la fin on va voir comment on run cette machine invisible sur votre réseau en fait qui ne va pas répondre au ping et tout cela ok donc pour ça on retourne si on met ça de côté on va aller dans l'air parfait on va sur ce bord là nous allons faire plusieurs opérations je vais configurer une règle de sécurité supplémentaire c'est la recipe là je vais bloquer tous les ports dcp et idp en entrant de manière que aucun des mecs ou des gens d'extérieur peut par exemple se collecter en tcp ou dp ou hdps ou autre puisque les ports vont être fermés ok en sortant aussi on aurait pu mais je vais les laisser en sortant qui voudra dire que moi je pourrais utiliser mes ports en sortant même si je veux utiliser la connexion du bureau à distance je vais pouvoir l'utiliser parce que si j'établis cette règle qui va être de bloquer tous les ports fermer tous les ports en entrant même je pourrais pas joindre de toute façon vous verrez tout à l'heure je vais faire la démonstration ensuite je vais remettre la chose correcte puis je vais vous montrer aussi comment le remettre correct si vous le faites ça vous arrive donc sur cette adresse ip je vais bloquer tous les ports en entrant brutement un test je prends une machine qu'est celui-là hein je fais un ping donc je vais nettoyer ça d'abord et je fais un ping 97 77 77 27 point 3 vous voyez que la machine reprend au ping et que c'est-à-dire que la machine est joignable sur le réseau malgré ce qu'on a fait déjà et si je viens sur nmap j'ai fait un clé à la pour dire nmap tiré s minuscule v majuscule je crois ce qu'il me fait là mais le s je le veux en minuscule ensuite l'adresse ip il va nous donner toujours les informations le système d'exploitation avec cette commande on a un petit peu vous verrez que ça va revenir avec les avec les informations telles que celle on va rendre la machine pas visible sur le réseau ok là la commande ceci est venu avec l'os ok os voilà on va dire on va empêcher ça en premier lieu on va dans le parfait sur le serveur qui sur cette machine là ok la pointe 3 on va dans les trafics entrant vous descendez déjà rendre ça invisible sur le réseau d'un coup après on va voir pour établir la règle il y a cette règle là cela sont activés ok euh partage des fichiers d'impression demande d'écho icmpv6 ça vous pouvez le d'activer aussi mais on utilise le protocole et icmp v4 donc le pv4 donc celle là c'est celle là la plus importante vous désactivez la règle et si c'est des règles là vous faites un clic d'où en fait vous désactivez il y a plusieurs façons de désactiver soit vous cliquez là dessus vous êtes activé ok là c'est une aussi je clique sur le le petit bouton là désactiver la règle je le désactive si je clique ici sur la règle là par exemple celle là puis je fais activer la règle donc par là ça va l'activer si je peux les activer par là aussi je les désactive si je peux faire un clic 3 activer la règle voilà là lorsque c'est activé et bien la machine répond exactement au ping donc si je fais un ping là vous voyez que déjà la machine ne répond pas au ping sur les réseaux donc du fait là je fais ça cette machine est un serveur donc il y aura forcément un domaine bon forcément mais je sais que je vais installer un domaine là dessus et lorsque je voudrais introduire les machines dans le domaine que je vais mettre sur place mais il va falloir que je viens activer cette règle qui va rendre cette machine visible sur le réseau ok et pendant que c'est comme ça voilà si lui il vient avec un map il fait un bon c'est voilà que l'autre côté et il fait un map espace tirer s v et puis il met l'adresse ip de la machine puisque vous pouvez le laisser sur le site ou voilà ou si votre n'est pas sécurisé il peut l'avoir il peut scanner aussi entièrement les réseaux mais edmap je vous ferai des tutoriels sur edmap là comme je devais l'utiliser dans le tutoriel c'est pour ça que ceci je l'ai utilisé donc là vous voyez que toujours il est là avec ces informations qui ouvrent le serveur hop hop vous voyez que la machine n'est pas visible sur le réseau local mais edmap arrive à en tirer des informations toujours maintenant la règle qui va tout chambouler c'est là qui va me déconnecter du bureau à distance donc je vais vous montrer comment le remettre hein on va venir filtrer cette règle après voilà je vais le faire puis je vais vous montrer comment le filtrer pour que ça puisse revenir en normal donc là je vais le faire uniquement en entrant c'est déjà bloqué déjà puis après je vais voilà vous faites nouveau règle si c'est un programme bon vous en laissez ce programme et si c'est voilà c'est port moi j'ai choisi port ok port il faut faire ceci deux fois pour le protocole tcp et le protocole tp donc je clique le rdp lui utilise tcp donc je fais pour tcp et rdp va que ça va causer problème euh je laisse pour maintenant c'est tout le pont tous le pont les 65535 pour seront fermés ok en entrant donc personne ne va venir dire qu'on va rentrer sur des pots puisque je vais les fermer en entrant en sortant je vais les laisser ouvert je pourrais sortir via ce pont mais pour sortir il faut être déjà à l'intérieur si déjà mes pots d'entrée sont fermés donc personne ne va rentrer pour sortir d'ailleurs à part moi d'ailleurs si je souhaite utiliser par exemple le https ou le adp si je veux par exemple voilà mais après je vais vous montrer comment filtrer la règle pour remettre ça comme ceci donc je fais suivant et puis autoriser la connexion donc si vous souhaitez autoriser la connexion si elle est sécurisée donc moi c'est bloquer la connexion que je veux puisque je vais établir une règle pour autre chose par exemple moi j'ai établi des règles là c'est pour sécuriser le réseau je fais bloquer la connexion et je laisse ceci comme ça après on va devoir devenir décocher privé parce que privé c'est tous les adresses votre réseau local public considéré ça comme les autres qui sont de l'extérieur qui vont venir par exemple se connecter sur votre réseau mais pour ça c'est des adresses publiques donc effectivement lorsque vous laissez accrocher même eux déjà que pourront pas se connecter sur le port ok moi si je laisse ça comme ça moi aussi je pourrais pas les adresses IP de mon réseau local ne pourront pas aussi mais si on vient filtrer après en disant que on veut que nos adresses IP locaux puissent passer via cette règle ça va le laisser de toute façon on va faire ça tout à l'heure donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait je laisse tout ceci cocher ni domaine quoi que ce soit on va après non on va dire tout les pots dcp en entour ok donc je pense que c'est bon ça c'est optionnel j'ai fait terminé on j'aurai plus de connexion de bureau à distance donc je vais terminer et on va chercher la règle déjà donc je n'ai plus de bureau à distance donc c'est une question de là je peux plus c'est ça que ça va couper le port dp par exemple là vous voyez vu que l'autre machine cette machine elle est distante donc pour lui la connexion que j'ai mis là sur cette machine sur lequel que j'ai tourné le tutoriel et c'est une connexion en entrant c'est lui c'est cette machine a été utilisé le protocole dp la balle donc un service entre donc pour lui lorsque j'ai établi cette règle là sur l'autre machine mais il faut que j'ai un peu et en physique de filtre la règle donc je peux pas utiliser c'est là vous avez vu la connexion donc là les ports sont fermés donc voilà c'est quelqu'un qui souhaite utiliser le pour adp à votre insu voilà il aurait voilà là vu que c'était déjà connecté c'est pour ça que ça fait ça ça nous dit que ça vous laisse ça vous tentative de connexion mais en principe lorsque vous allez lancer le protocole adp mais ça va vous donner l'erreur que vous rencontrez habituellement lorsque vous essayez de vous connecter sur une machine par exemple si je fais ceci je vais ça y est la personne ne peut pas joindre votre système d'exploitation avec tous ces règles là donc c'est comme ça la c'est sur la même machine je fais ceci ça c'est l'erreur d'habitude parce que j'ai fermé les ports là bas voilà vous savez qu'il n'arrive pas à contacter la machine donc voilà là maintenant sur nmap si je fais un nmap ça c'est sur le débiant qui lui a une m'a installé l'espace s minuscule et majuscule ok plus loin l'adresse ip en question qui est la point de croix on attend voir est ce qu'on va revenir avec l'ouest ok la précédemment lorsqu'on a lancé là c'était concours active les paramètres là nous amener ça comme résultat tout ceci maintenant on a lancé là on attend voir qu'est ce que ça va nous ramener comme résultat et bien si vous regardez voici le résultat de ceci il n'a aucun endroit où est marqué le système d'exploitation une chose avait la récipité tu vois là est aussi un map donne on n'est plus à l'essentiel on a par son coquet donc on sait pas si cette personne utilise jv aussi le faire mode en minuscule linux c'est sensible à la classe et map s oui ça fait 97.7 7.2 3 là la personne tente qui va tente de scanner maintenant pour le scan du réseau c'est autre chose donc cette partie a pris fin je vais installer wireshark ensuite on va faire les captures voilà ap-get install wireshark et ça nous dit que ceci on aurait pu mettre ap-get install wireshark espacement y minuscule ça aurait éviter de ce genre de petite manip mais vu que sous fait pour la première fois pour mieux voilà donc là ça bloque mon donné vous allez faire attention souhaitez vous continuer bon vous lisez ouais là vous devez faire au bout oui et cela concerne wireshark et vu que c'est un paquet qui n'est pas si léger voyant chaque on va le laisser s'installer sur linux à une des commandes et j'ai ouvert chaque installé par là fait en windows je préfère arrêter donc je vais faire annuler déjà qui pour ok en fait lorsque vous arrivez sur wireshark vous arrivez sur wireshark je vais le redémarrer parce que j'ai été fouillé tout à l'heure sur l'interface graphique de windows moi je l'ai lancé tant qu'administrateur puisque c'est son client les clients n'a pas de l'autorisation remis sur le serveur mais les cv ont lu tout à l'heure je vais vous montrer comment remettre le serveur sur votre réseau local parce qu'il a règle à à tous alors que je voudrais vous abonner s'il vous plaît parce que vous lancez vous lance comme ceci donc ça c'est les interfaces en fait connexion réseau local 5 maintenant il y à la carte réseau là où vous voyez l'adresse ip à l'huile à la point 4 cette machine donc les bien dans celle que tout le clic là dessus en principe vous arrivez ici donc là la capture qui se fait si c'est une autre interface j'aurais fait ça donc il nous pour le moment j'ai que les informations comme ça nous voilà les nudes en fait les temps adresse ip source ça c'est la machine qui a envoyé le paquet et adresse ip destination c'est ce qui a reçu ça pour l'exemple pour moi ça va vous savez peut-être autre chose alors celle là ça ne va pas du tout je sais pas qu'elle caractéristique et il s'est connaissé le protocole dcp pour transmission contre le protocole et sur le port 443 http bon là il ya une autre adresse encore adresse ip source ça s'adresse là lui il est celui qui envoie et il utilise le protocole dcp est ce qu'il a eu le temps de se connecter je ne sais pas et le pot qu'ils utilisent ce coup de voir qu'elle faut comme ça moi de mon côté je le bloc on a dit https donc du coup sur cette machine est ce que j'avais pas déjà là il n'est pas resté longtemps là après 4 tentatives la ht là il est parti il force plus ok donc là vous avez le port donc ce sont des pour que vous connaissez pas mais si vous faites vous allez fermer le pot en établissant une règle voilà si c'est ouvert toujours un point là ça va c'est du réseau local ça va si on voit les clics ici sur le on tire plus d'informations si on veut ça c'est le pour qu'il a utilisé c'est qu'il a utilisé du ccp comme protocole et tout ceci les fois une mètre or 7 0 13 donc ça suffit je peux déjà ping et son adresse ip puis bon c'est ça rien de vous lancer à scanner son réseau parfois les mecs comme ça là ils sont bien protégés quoi on ne va pas dire qu'on va essayer de rentrer dans son réseau pour ça ça laisse des traces et puis pour vous ça ne peut ça fait qu'il est ce que ça c'est pas trop bien déjà vous essayez de protéger ça même si lorsqu'ils tentent la 4 tentative il n'a pas pu mais pour s'enfermer au moins sur cette machine là et ce site à notre machine peut-être que je n'ai pas eu le temps de fermer les pauvres sur l'autre machine il aurait pu réussir comme je dis on peut pingué voir si c'est une adresse tu alors si son adresse 1 13 107 21 décembre et c'était bien celle là adresse source à celui qui est là que moi qui m'envoie ici tout cela je les connais sur mon réseau mais c'est sur cette machine là qui a essayé de se connecter à quatre reprises quatre reprises il n'a pas pu et puis ce sont les autres informations donc on a dit qu'on va pingué son adresse voir sénatrice ip valide sur la vue des commandes je suis un ping donc pas plus en deux tournée des cités 13 qui ont fait plus de son adresse il fait déjà ça c'est 21 décent déjà ping c'est une machine qui est joignée sur internet maintenant si je vous registre voilà qu'à ce qu'on s'envoie à chaque on installe et donc vous devez faire oui si vous là vous bougez avec les flèches d'éducation sur votre clavier donc je dois finir d'installer wirechak avant de vous faire un nmap sur son adressivé bon mais c'est pas des choses qui possibles pour vous montrer comment exploiter certaines informations avec le wirechak déjà en physique ok wirechak sur linux voilà j'ai installé mais je vais pas l'utiliser dans ce tutoriel parce que bon c'est pas la même façon que vous l'utiliser sur du windows là ce sont linux que je l'installe là et je peux vous rassurer la façon pour utiliser wirechak sautier linux on dit comment je vais faire soin des biens c'est pas la même façon que vous le ferez sur un windows sur la façon que je le fais là ok comme le jeu comme j'ai dit que c'est un paquet c'est un paquet assez lourd c'est pour ça ok à la config on verra près ce que je veux dire que j'ai pas utilisé ça finit s'installer et si je m'en appétit d'être un pt d ou peut-être ça va ouais je vais faire un appétit gré de 6 pt create espace quitte parce que j'ai pas ok c'est bon je vais faire un clic par là et je peux faire un netmap je vais voir ce qu'il a comme chose espace tirer s majuscule v majuscule vers le cip vraiment qu'il était 13.107 point 21 points dix ans l'indiquité visible sur windows on voit que c'est il active sur les collectifs pour internet normalement si la boîte beaucoup sont on doit pouvoir revenir avec des informations mon principe il le mec là il ferme tout leur port il ferme tout leur port et ils ont des direct voilà maintenant sur l'unique c'est du pt bol c'est pas du windows et defender sur ce n'est que je vais venir déjà ce que je peux faire là je laisse gagner ça mais ça c'est pas des choses à faire ça c'est parce qu'il l'a fait que moi je l'ai fait ok donc là j'ai mis que mes raisons j'ai mes raisons c'est pas des choses à faire moi ce que j'ai fait là c'est ici si je veux le trouver encore c'est quoi je vais dans mon navigateur web si c'est un serveur qui baisse quelque chose par exemple je viens je mets dans la barre de recherche je tape son adresse ip 13.707.21.10 si ça lui reste quelque chose ben bon là ça va c'est une machine correcte c'est un serveur admettons que je tape le point point qui adresse ip 13 aime 있다 le coup comme said oui ça mores pour mars a directement rock sah si vous foncez google-tabel ça ici on va voir ça c'est le og si vous voyez que cette est une machine qui auprès g à 18 sites ou quelques choses comme ça ça aurait répondu comme ça lorsqu'on tape sur l'adresse ip dans la barre on va taper pour google google c'est 8 8 8 8 8 ceci c'est pour une adresse ip comme du type comme ceci mais admettons que vous souhaitez aller sur l'interface de votre routeur il faut que vous connaissez son adresse ip mais je vois que de toute façon c'est optionnel donc là on n'arrive pas c'est normal si on tape autre chose je vais pas aller sur ma routeur avec vous pour vous dire que cette machine là des fois vous savez qu'il est joignable donc vous pouvez voir le scan qui sont oui par contre ça va j'ai c'est bon pour 80 les informations que je peux exploiter sur lui aussi bien service je sais pas quel type de système d'exploitation qu'ils utilisent tu aides ok un requête close it pour les domaines 53 c'est fermé son port http est ouverte https aussi est ouverte et est ouverte ok lui c'est bon c'est bon pour ce tutoriel je ne vais pas lui aussi il vient sur votre réseau vous avez fait un tour celui aussi mais voilà parce qu'il est venu bon pour maintenant je suis problème là vous avez vu comment exploiter aussi c'était support pour tous les autres en fait les autres que vous voyez là donc celle là si je veux aussi je le trappe comme ceci je peux voir voilà c'est la cybersécurité donc si je tape ça m'a dit que c'était la machine qu'on avait qui est venu sur notre réseau et on l'a banni et lui on a dit que il faut qu'il soit saignable sur le ping ok lui qui ne répond pas et que je peux pas utiliser du bout à distance allez filtrer la règle là-bas déjà par contre vous allez pas voir mais je vais vous montrer la procédure parce que c'est sur une autre machine parce que pour rétablir le connexion à distance il faut au préalable le configurer une fois sur la machine distance pas comme ça c'est des paramètres donc la je vais sur le trafic en train déjà je vais loin de visibles qui jouent et le partage et cmp ok j'active la règle ok et là si j'ai fait un ping là dessus moi qui répond maintenant je peux même venir dire que le test ça ça met la machine sur le réseau ok mais doit dire ça c'est toujours bloqué maintenant je vais aller sur le parfait je vous montre exactement de l'autre machine après sauf que c'est un serveur je fais paramètres avancés parce que vous êtes par là plusieurs façons de se rendre ici puis je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait là mais pour ne sont pas fermés si certains qui sont fermés mais je vais établir une règle qui est sur cette machine là la même règle avec le même farole donc moi j'ai du pot c'est bon tous les ports anticipés bloquer la connexion moi j'établis pas de règle pour prendre je vais devoir laisser privé pour ne pas bloquer mes adressés locaux que ce soit une autre machine j'établis ces trucs parce que chaque machine sont des cibles pour atteindre votre réseau ok machine à cette fois là qu'est notre temps et je vais sur l'autre machine que j'ai fait double clic sur la règle que je vais établir elle est tout bloqué par défaut un train là je peux pas comme cette machine via les bureaux à distance parce que je me bloquer ça lorsque vous faites avancer vous allez tomber par là j'ai déjà découché privé donc public ça veut dire que tous les adressifs et de l'extérieur d'un autre réseau qui viendra cliquer sur mon réseau privé va être bloqué domaine aussi type d'interface par défaut vous aurez tout type d'interface ok mais moi je veux que ça s'applique uniquement sur les interfaces distance et sans fil local je laisse ceci c'est ça qui vous va permettre de laisser le protocole rdp activé ok vous avez fait tous les ports donc là il va bloquer ni les ports coût ni les ports distant et sans fil aussi ok donc c'est une dépôt cocher et vous cochez celle que vous souhaitez tout type d'interface donc ça va vous compliquer la tâche donc c'est lorsque vous administrer un réseau interne d'une entreprise il ya plusieurs machines il faut qu'ils puissent voilà sinon entrer sécurisé vous pouvez autoriser uniquement à la la connexion à partir de ces ordinateurs parce que si vous savez que vous avez des ordinateurs qui ont besoin d'utiliser par exemple rdp ou d'autres services un coucher ceci vous ajoutez exemple utilisateur local vous mettrez le nom d'utilisateur qui aura sur cette machine qui va étudier cette machine domaine ou autre chose donc car comme je sais que sur cette machine il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs créés j'ai pas appliqué ça c'est après donc dans ce cas je décoche ceci ignorer cette règle ok pareil aussi c'est à dire que si vous voulez que même s'il s'est réétabli certains utilisateurs plus les contourner c'est par là voilà les utilisateurs distance c'est un domaine par exemple c'est par ceci mais pour l'instant on n'est pas encore pour la protocole on a écrivé on aurait pu choisir autre chose bloquer autre chose pour filtrer le port pour l'instant on reste ici je fais ceci je fais ceci en entrant en sortant j'ai laissé ça comme ça mais je vais établir une nouvelle règle si je vais passer par là pour idp pour tous les pauvres idp idp pour user data gamme protocole donc tous les pour le coup je fais bloquer connexions privilégialistes comme ceci et domaine domaine j'ai plus loin j'ai plus ça comme ça je mets tout tous les pour idp ok et je peux mettre bloquer c'est pour idp ok c'est bon et puis aussi je peux le fixer si je veux je peux le filtrer en disant que voilà on veut que ça s'applique distant et voilà c'est la même chose que je vais faire sur l'autre machine windows pour rétablir la connexion début à distance parce que comme je vous rappelle là je ne peux plus l'utiliser voyez le temps on va passer à l'autre puis je vais sur la règle double clic donc privé j'ai du coche privé l'interface c'est une interface donc je coche distant et sans fil puis je peux appliquer aussitôt que j'ai fait appliquer si je relance ceci vous voyez que ça répond directement c'est exactement ce que je veux le faire si ok vous voyez que de nouveau ça c'est tout les règles que j'ai la règle que nous avons établi tout à l'heure qui nous avait coupé ça j'ai été le filtré cliquez là dessus avancer privé vous voyez que c'est décoché ok c'est type d'interface j'étais là dessus j'ai coché c'est type d'interface j'ai coché j'ai décoché réseau local donc je fais que qui donne le trafic à l'adp sur ceci donc là voilà bon le tutoriel a pris fin s'il ya quelque chose que j'ai sapé donc je vous n'hésitez pas de me faire changer en commentaire donc c'était ceci là donc je vous invite à vous abonner si je n'ai pas encore faire donc après donc on a vu on a installé voir chaque que je vous répète c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ...